Musique Salutations chasseurs de l'arche, bienvenue sur l'île de Wambam, le lieu de villégiature préféré de tout Pandore. Quand Lilith et les autres seront là, le festival de la fertilité pourra commencer. Venez me voir dès que possible, voulez-vous ? Hé la terreur, t'as qu'à commencer le festival de la fertilité sans nous. Brick a pas fini sa valise et Mordekai essaie de faire entrer son oiseau dans sa cage. Grifouille ! Grifouille ! Si tu rentres dans la cage, je te filerai une tête de skag, d'accord ? Il est où mon t-shirt smoking ? C'est un t-shirt, mais qui ressemble à un smoking ! C'est mon préféré pour les slous. Chasseur de l'arche, je te tiens au courant. Très bien ! J'ai distillé une petite liqueur artisanale, alors festoyons jusqu'à l'aube, comme dit l'adage. Laissez-moi vous ouvrir la porte. Mes pas m'avaient initialement mené jusqu'aux îles hédonistes à la recherche de créatures rares que je pistais à l'aide d'un sale gosse. Saviez-vous que cette île abrite un ancien ennemi de briques, morts de cailles et lélites ? D'où Jésus ! Euh, les gars ? Il y a un truc qui vient d'enlever Amerlock. Ça veut dire que je suis pas obligé de finir ma valise ? Morts de cailles, t'as une idée ? Euh, peut-être. Regarde bien. Est-ce qu'Amerlock a pas laissé un truc ? Un truc avec son odeur ? Derrière Amerlock. De l'alcool de contrebande, créé par le VIOC. Parfait. Très bien. Faut que tu injectes l'alcool dans un oeuf de sale gosse. Commence par trouver un injecteur. Bien. Maintenant, injecte l'alcool d'Amerlock dans un module de sale gosse et il pistera l'odeur pour toi. On va se servir d'un sale gosse pour remonter la piste. T'es sûr de toi ? Évidemment. Sanguine le faisait et Grifouille en sera bientôt capable. D'ici deux semaines, il pourra vous retrouver n'importe où, Lilith et toi. Attends. Tu apprends à Grifouille à nous pister ? Bah oui. Je vous ai emprunté des vieux t-shirts. Je les ai déchirés en petits morceaux et je les ai donnés à Grifouille pour qu'il ait votre odeur. Comme le t-shirt de briques qui ressemblait à un smoking. C'était ma tenue de soirée ! Parfait. Maintenant, injecte un peu de l'alcool d'Amerlock dans l'oeuf. Quand il aura éclos, il te mènera jusqu'à lui. Mince alors ! A peine né et déjà complètement défoncé. Il en a de la chance, ce sale gosse. Surtout, suis-le bien. On va voir où il te mène. Oh, j'avais pas vu Grifouille depuis que c'est plus mon poussé. Oh mon Dieu, mec, il est mignon. Eh, il est pas mignon. C'est une brutasse. Mais ouais, pas de gestes brusques. Je crois qu'il t'aime bien. Oh, c'est vrai. Parce que là, il m'enrassait pas. Ça saigne. Oh merde. Attends, je le rappelle. Non, il est trop mignon. Je l'adore. T'es vraiment bizarre comme gonzesse. Il semblerait que je sois entraîné à travers une série de tunnels par une imposante créature monstrueuse. J'apprécierais grandement qu'on vole à mon secours. Mais ce n'est pas une obligation. C'est le cercle de la vie, après tout. Je crois que tu lui as injecté un peu trop de l'alcool d'Amerlock. Il a dû devenir fou. Tâche de réduire un peu la dose la prochaine fois. Faut que tu trouves un autre sale gosse. Et que tu lui injectes un peu de l'odeur d'Amerlock. Suis cette bestiole et tu finiras par tomber sur Amerlock. Ouais, Amerlock. Amène-moi à ce vieux schnook. Je n'aime pas les sales gosses. Je crois qu'il a rampé dans cette espèce de tunnel. Essaie de trouver un moyen de le suivre. C'est bien un tunnel de transit, mais il n'est pas alimenté. Tu pourrais aller jeter un oeil à la roue hydraulique. Si tu l'as remet en marche, le courant reviendra. Hé les gars, il est où le raccoult de Mordekai ? Je ne trouve pas. J'ai tout jeté. Ben, tu ne vois plus. Ouais, je ne peux pas dresser Grifouille si je vois Flo, tu comprends ? Oh, c'est tellement mignon. Tu penses avant tout à ton petit Grifouille. Aïe ! Il recommence à mort. Aïe, 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 aïe ! Grifouille, c'est mal ! Vous voulez quoi, raclure ? Vous faites du verre pilé ! Si tu veux accéder à Crazy Earl's Crazy Waterville, il va falloir être très gentil avec moi et me débarrasser des pirates qui me cassent du sucre sur le dos. Celui-là a insulté ma moustache ! Personne n'insulte la moustache de dingue d'Earl le dingue ! Les pirates ont commencé à me manquer de respect quand j'ai essayé de faire un câlin à l'un d'entre eux ! Mais je m'en fous ! Earl le dingue, c'est le pro des câlins ! Mais bon, ça ira ! Remets ton petit cul par ici et je te laisse accéder à Crazy Waterville ! Voilà ! La roue hydraulique est ouverte ! Allez, maintenant, tu dégages ! Et je ne veux plus revoir ta gueule ! Cool ! Je crois que le courant est revenu dans le tunnel de transit. Si tu le traverses, tu devrais pouvoir retrouver ton sale gosse renifleur d'alcool sur l'autre île. Je viens de me rendre compte ! Vous ne regardez jamais ces séries éco-animées avec des mecs et des épées ? Il y a toujours un épisode où tout le monde va à la plage et joue au volet. Eh ben, c'est un peu notre épisode de la plage à nous, là. C'est pas... c'est pas cool, ça ? Non. Non, vraiment pas. Wow ! Joli ! Enfin, je veux dire... Petite mise à jour, je suis retenu prisonnier par les villageois sadiques de ces îles. Vous n'allez pas le croire, mais ils s'apprêtent à me sacrifier au nom du fils de Cromerax. Qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce que c'est, un Cromerax ? Et quel genre de fils ? Ah oui, pardon, t'as pas connu Cromerax. C'est un verre de crabe géant qu'on a affronté après avoir mis sa pâtée au Général Nox. Bon sang, on l'a tué un paquet de fois. Ah, ça, c'est un beau souvenir. Sans vouloir vous commander, chasseur de l'arche, j'ai bien l'impression que ces sauvages sont en train d'invoquer le fils de Cromerax. Hé mec, me traite pas de sauvage ! Oh, vous parlez notre langue, j'ai cru. J'étais majeur de ma promo à la mégaversité d'Eden IV. Rava ton mépris de snack ! Je crois que t'en as encore injecté un peu trop, je sais pas. Je vais pas te mentir, j'invente un peu au fur et à mesure. Parfait, le seul gosse devrait être quelque part sur cette île. Trouve-le, et il t'amènera jusqu'à la bestiole qu'a enlevé, Amurlock. Oh, c'est ça ! Injecte l'odeur d'Amurlock dans cet oeuf, et le seul gosse te mènera directement à notre ami à moustache. Avalé ! Avalé ! Tu vas crier et saigner ! Super ! Suis-le jusqu'à Amurlock ! Étrangement, le fils de Cromerax ne m'a pas fait de mal. Il cherche peut-être simplement à se venger des chasseurs de l'arche qui ont tué son bâle. Les propriétaires ont mis l'île en quarantaine, alors il va devoir se contenter de mourir sous les bâles d'un nouveau groupe de chasseurs de l'arche. Merde ! Le truc fait plus effet ! T'as qu'à tuer le seul gosse, il a fini son travail de lignée ! Eh les gars, vous vous souvenez de ce rebord dans l'antre de Cromerax ? Ah oui ! Le rebord ! Ouais, on pouvait le toucher depuis là-haut, mais lui pouvait rien faire. C'était cool ! Vraiment cool ! Ah ! Les armes nacrées ! Eh oh ! Il semblerait que je dois servir de sacrifice à cette créature ! Vous pourriez chercher une sorte de manivelle, peut-être, là en bas. Quelque chose pour me redescendre. Oh ! Quelle magnificence ! Admirez donc le majestueux fils de Cromerax ! Joli ! Ça, c'est Mastock ! C'était génial ! Pas vrai, Griffouille ? Gentil Griffouille et son pépère ! J'ai bien l'impression que la pomme n'est pas tombée bien loin de l'arbre en forme de crabe géant lorsque cette créature est née. Venez me sauver quand vous le pourrez. J'en suis toujours... prisonnier ! Là-haut ! Je commence à souffrir un peu, mais sans le côté des bouches chiques cette fois. Oh, mon dieu ! Aïe ! Merveilleux ! Merci d'avoir volé à mon secours ! Mais force m'est de l'avouer, le port de liens serrés comme ceci ne serait pas loin de me procurer une certaine forme de plaisir. Il n'y a rien de plus beau que le majestueux spectacle de la nature, explosé en milliers d'infimes petits morceaux par une personne de votre trempe. Ici Sparky Flint, le fils du Capitaine Flint. J'ai engagé six personnes que vous avez trahi, chasseurs de l'Arche. Ensemble, nous nous venons ! Et maintenant, allez chercher le premier assassin quelque part sur l'île qu'on puisse commencer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501